Par cet amendement, nous souhaitons demander au gouvernement de produire un rapport sur l'efficacité des contrats aidés concernant l'insertion professionnelle. Cela a été un sujet d'un long débat, il y a eu plusieurs arguments. Sur ce sujet, le gouvernement justifie l'énorme baisse du nombre de contrats aidés en indiquant qu'ils ne permettent pas de favoriser l'insertion sur le marché du travail. Nous ne partageons pas ce point de vue, d'autant que le même gouvernement et la même majorité décident de maintenir le CICE qui constitue un cadeau fiscal sans réel critère d'attribution ni contrepartie en termes d'engagement de création d'emplois et ce pour un coût vertigineux. Au contraire, nous pensons, et je pense que plusieurs collègues l'ont dit pendant la soirée, que les emplois aidés contribuent à la vitalité de l'activité économique et permettent de créer des emplois durables. En 2015, les 60 000 contrats aidés supplémentaires votés par le Parlement ont ainsi permis une création nette d'environ 21 000 emplois, selon une étude publiée par l'Adares. Ils jouent un rôle contre-cyclique certain. En période de ralentissement économique, ils ont un effet positif sur l'activité parce qu'ils permettent d'améliorer rapidement les conditions de vie de leurs bénéficiaires en leur distribuant du pouvoir d'achat. Les études que nous avons citées sont parfois un peu datées. Il serait judicieux afin de ne pas prendre de décisions déconnectées du réel, d'avoir des données chiffrées sur lesquelles nous baser. C'est dans ce sens que nous proposons cet amendement afin que nous puissions avoir des éléments précis. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteuse, mes chers collègues. Nous sommes ici rassemblés puisque nous sommes dans un débat budgétaire et dans le cadre de ce débat budgétaire, la loi organique permet que le Parlement et les parlementaires demandent des rapports d'information. Si vous êtes en désaccord avec cette méthode, Madame la Rapporteuse, vous pouvez toujours faire des amendements dans les prochains débats constitutionnels que nous aurons pour remettre en cause cette règle. Mais en attendant, nous faisons notre travail et je pense que nous ne sommes pas les derniers à être présents jusqu'au bout, y compris pour présenter des amendements, même si on est aussi fascinés que les uns que les autres. Nous avons un taux de présence assez important et nous aimerions que dans la méthode du gouvernement et de la majorité, vous respectiez aussi ce travail. Nous avons travaillé ces amendements, nous avons des arguments. Si vous n'avez rien à y opposer, ne dites rien plutôt que de remettre en cause ce que nous faisons. Merci.